Mesdames et Messieurs, en remerciant le président Babacar Gueye et les membres du COS, l'honneur me revient de vous lire notre déclaration. Comprimément à son mandat, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, COS, a déployé une mission d'observation électorale de long terme depuis mars 2003 et de court terme pour l'évaluation du processus électoral. Conduite par le professeur Babacar Gueye, président du COS, cette mission est composée d'une équipe de coordination opérationnelle du COS, basée à Dakar, de cinq coordinateurs de zone, 46 observateurs de long terme, déployés sur les 46 départements du pays et des 1 000 observateurs de court terme qui ont complété le jour discrétant dont 500 mobiles et 500 ont été déployés selon un échantillonnage aléatoire statistiquement représentatif des bureaux de vote. Le COS a disposé de données fiables et statistiquement représentatives à l'échelle nationale sur le déroulement des opérations de vote. À travers cet échantillon, on est en mesure de vérifier les taux de participation au moyennant des marges d'erreur minimes et de se prononcer sur la cohérence des résultats officiels. Observation sur la phase de préélectorale. Je m'en vais préciser que la mission a constaté que le taux de retrait des cartes d'électeurs a été très moyen. Il résultait du peu de moyens mobilisés pour la sensibilisation des électeurs, aussi bien de la DGE et des organisations de la société. L'incertitude sur la tenue de l'élection y aura également contribué pour beaucoup. Jusqu'à ce jour, les autorités électorales continuent à occulter l'information quant au nombre de cartes distribuées par région et par département. La mission note que le système du parrainage a été maintenu, bien que par un arrêt en date du 28 avril 2021, la Cour de justice de la CDAO avait ordonné sa suppression en ce qu'il constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l'exercice du droit de vote et une atteinte sérieuse au droit de participer aux élections en tant que candidat. La mission a également constaté que le parrainage a été fortement contesté par des candidats à la candidature. Elle regrette les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle des listes de parrains. Le COS rappelle qu'un communiqué de mi-journée a été publié le 24 mars pour faire le point sur l'ouverture des bureaux de vote qui s'est dans l'ensemble bien passé malgré quelques incidents relevés. Dans 98% des bureaux de vote, les agents électoraux ont systématiquement demandé aux électrices et électeurs de présenter leur carte d'identité biométrique à puce CDAO. Dans 91% des bureaux de vote, les membres du bureau de vote ont vérifié que les droits de chaque électrice et électeur n'avaient pas de tâches d'encre avant qu'ils ne prennent les bulletins de vote. Par ailleurs, dans 9% des bureaux de vote, les électeurs ont vérifié les droits de certains électrices et électeurs, mais pas d'autres. Les agents ont procédé à la vérification systématique de la présence des noms des électrices ou électeurs sur la liste d'émarchement dans 99% des bureaux de vote. Le droit de vote pour les électeurs munis d'un ordre d'émission a été systématiquement appliqué dans 98% des bureaux de vote. Dans 31% des bureaux de vote, un certain nombre d'électrices ou électeurs se sont vus refuser le droit de vote à cause de l'absence de leur nom sur la liste d'émarchement du bureau de vote, bien que le lieu ait bureau de vote en question figuré sur la carte d'électeur. Dans certains cas, ces électeurs ont été dirigés vers d'autres personnes ou sources d'informations présentes sur les liens de vote pour vérifier leur présence sur la liste électorale et les orienter vers un autre bureau de vote ou centre de vote. L'émarchement ou la position de l'empreinte des électeurs sur les listes d'émarchement a été effective dans 97% des bureaux. L'assistance aux électeurs à mobilité réduite aux vivants avec un handicap a été effective dans 85% des bureaux de vote. Des électeurs en situation de handicap temporaire ou permanent non inscrits dans un bureau de vote ont été autorisés à voter après vérification de leur carte d'électeur dans 27% des bureaux de vote. Il convient de préciser que ces cas n'ont pas été présentés dans 73% des bureaux de vote. Aucun cas de violence ou d'intimidation n'a été observé dans 99% des liens de vote. Les liens de vote observés en tout cas. Quelques altercations entre électeurs ont été rapportées dans la file d'attente sans incidence majeure. Le vote n'a pas été suspendu au cours de la journée dans 99% des bureaux de vote. D'autres observateurs électoraux ont visité les bureaux de vote dans 58% des liens de vote. Pour ce qui est de la clôture du vote, le scrutin a été clôturé avant 18h15 dans 96% des bureaux de vote. 3% des bureaux ont fermé entre 18h15 et 19h. Des électeurs étaient présents dans la file d'attente et ont été autorisés à voter dans 37% des bureaux de vote. Il convient de préciser qu'il n'y avait pas d'électeurs présents dans la file d'attente à 18h dans 63% des bureaux de vote. Je voulais aussi ajouter pour ce qui concerne le dépouillement, les membres du bureau de vote étaient tous présents dans le bureau de vote lors de la pause opérée pour la coupure des jeunes dans 62% des bureaux de vote. Aucune présence n'a été observée pour la coupure des jeunes dans 31% des bureaux de vote. Les bracelets des urnes ont été vérifiés avant le décompte des votes dans 99% des bureaux de vote. Des personnes non habilitées n'étaient pas présentes dans les bureaux de vote lors du dépouillement. Aucun cas de corruption, de violence ou d'intimidation n'a été observé pendant le dépouillement dans les bureaux de vote. Des représentants de candidats ont été présents dans la quasi-totalité des bureaux lors du dépouillement. Ajoutez que deux représentants de candidats au moins ont été présents dans 96% des bureaux de vote et dans 3% des bureaux de vote. Il n'y avait qu'un seul représentant présent. Les agences électoraux, représentants de candidats ainsi que les représentants de la SENA ont signé et reçu une copie du procès-verbal des résultats dans la quasi-totalité des bureaux. Les enveloppes destinées à la commission départementale de recensement des votes ont été systématiquement scellées et remises aux agences assermentées dans les bureaux de vote. Les fiches de résultats ont été directement affichées dans 99% des bureaux de vote. Pour ce qui est des incidents critiques, quatre observateurs du COS se sont vus refuser l'accès aux bureaux de vote à l'ouverture discrétienne malgré la présentation de leurs titres d'accréditation, notamment à Dakar et à Kies. Ces cas ont été rapidement résolus en collaboration avec la DGE. Le déplacement des lecteurs, notamment à l'école HLM2 et de Grand-Yorf, où des véhicules immatriculés d'autres régions du Sénégal sont arrivés avec plusieurs électeurs. Il a également été relevé que les représentants de candidats ne bénéficient pas d'accréditations permettant de les identifier. À la suite, du découpage administratif du nouveau département de Colmassard, des électeurs se sont présentés au lieu de vote indiqué sur leur carte d'électeur dans le nom de l'ancien département figuré sur leur carte. Ces électeurs se sont vus refuser le droit de vote malgré la présence de leur nom sur la liste d'émargement. Quelques cas de délocalisation d'électeurs vers un nouveau bureau de vote, notamment à Durbel, sans communication préalable. Je voudrais terminer en parlant des estimations relatives à l'issue du scrutin au terme de la vérification des données statistiquement représentatives des bureaux de vote au niveau national. le COS peut faire une estimation des taux de participation des citoyens au scrutin de 61,6% avec une marge d'erreur de plus ou moins 0,8%. Dans le même siège, le COS peut se prononcer fermement au vu des données collectées de son échantillon statistique que l'issue de ce scrutin est soldée par un seul et unique tour. Pour nos conclusions et recommandations, le scrutin du 24 mars 2024 s'est globalement déroulé dans un environnement apaisé. La mission tient à cet égard à féliciter les autorités électorales et administratives pour l'organisation matérielle du scrutin en dépit des dysfonctionnements. Elle félicite également les candidats les populations, la presse, la société civile et les forces de défense et de sécurité pour le sens des responsabilités et la maturité dont ils ont fait preuve lors de ce scrutin. La mission exhorte les parties prenantes à s'inscrire résolument dans ces dynamiques de pacification de l'espace politique et électoral. La mission appelle les autorités électorales à publier les résultats du vote de bureau afin de renforcer la transparence des résultats du scrutin et ce dans les délais requis. Dans le but d'améliorer la conduite du processus en vue des futures échéances électorales, la mission formule au regard de ces constats les recommandations suivantes. l'autorité en charge des élections renforcer l'autonomie et l'indépendance des instituts de gestion électorale notamment par l'institution d'une haute autorité des élections clarifier les missions et attributions des différents organes des gestions électorales impliquées dans la préparation et l'organisation matérielle des élections de manière à garantir une meilleure articulation. Relativement aux droits de vote et réviser les dispositions du code électoral de manière à abroger la déchéance électorale automatique. Automatiser l'enrôlement des citoyens ayant atteint la majorité électorale et la radiation des électeurs décédés. Faciliter l'enrôlement des primo-votants en leur permettant au-delà de la carte d'identité de s'inscrire avec l'extrait de naissance ou le récépissier de la carte d'identité. Autre recommandation faciliter l'exercice du droit du vote des électeurs impactés par les découpages administratifs. Informer Je voudrais ressusciter quelques dispositions rapides par rapport à la carte d'électeur procédé au découpage de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur envisager la possibilité de voter cette présentation de la CNI la carte nationale d'identité tout en facilitant l'accès aux informations électorales. Nous avons proposé aussi qu'il serait nécessaire d'assurer la traçabilité des cartes d'électeur de manière à localiser celles qui ne sont pas distribuées. Autre recommandation que nous vous proposons est de revoir les dispositions de l'article L54 de manière à mettre en place les commissions administratives de distribution dès la disponibilité des cartes issues de la révision exceptionnelle des listes. Ajoutons pour ce qui est du contrôle du fichier électoral mettre à disposition le registre électoral pour un audit de la société civile contribuer à fournir une évaluation indépendante de la qualité des fichiers et cibler les mesures de sensibilisation et inscription des électeurs pour les prochaines séances. Revoir le délai de mise à disposition de la liste des électeurs aux candidats de manière à faciliter la distribution auprès des plaines potentielles au moins 30 jours avant le suivi en même temps que la publication de la carte électorale. Quant à la déclaration de candidature et le système de parrainage, nous avons pensé qu'il faille instaurer un système d'enregistrement et de contrôle des parrainages avec plus de transparence et contrôle par les candidats et de la société civile non-partisan et indépendante. En même temps, mettre en place auprès de l'autorité de gestion des élections une commission de réception et d'enregistrement des parrainages qui délivre après contrôle une attestation de validation et prévoit la possibilité d'ouvrir un contentieux auprès du conseil constitutionnel bien évidemment. Engager une réflexion sur l'exclusivité de la nationalité du candidat à l'élection présidentielle les conditions et modalités de production de l'acte de renoncement en cas de double nationalité bien entendu. Je voudrais pour ma part vous remercier de votre attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada